Antoine BM que j'aime beaucoup, avec des marchés qui sont ultra sophistiqués aussi, mais que j'aime beaucoup. Et voilà, à quoi ressembleront les business en ligne en 2025 ? Mes pronostics. Du coup, il va y avoir, genre quand ça parle du futur, ça parle de pronostics, c'est assez frais, enfin ce sont les forces des doubles observateurs. Parce qu'ils ne sont ni trop intuition, ni trop sensation, ils ne sont pas bloqués dans le présent et ils ne peuvent pas deviner ce qui va se passer. Ils ne sont pas bloqués dans leur imagination à faire des simulations, à penser à des trucs qui n'existent pas. Et au final, ils disent n'importe quoi parce qu'ils se détachent trop du réel. En général, les deux observateurs, ils sont très bons avec ça. Où les clients savent déjà tout et sont déjà habitués au marketing. Donc le marketing, il faut sans arrêt se réinventer, sans arrêt trouver de nouvelles méthodes. Moi, je reste dedans parce que c'est ma passion. Ça fait huit ans que je parle de ça, donc ça va, je suis déjà bien positionné. Mais je déconseille vraiment aux débutants de se lancer dans cette thématique. Donc, il va y avoir en tout cas dans la thématique du marketing, de la vente de produits, un besoin absolu de se différencier des escrocs, des arnaqueurs et des gens qui se ridiculisent. Il va y avoir besoin vraiment de montrer que toi, tu es différent, que tu as bâti. Tout ce qu'il a fait dans toute la vidéo, c'est faire juste une analyse super, encore une fois, super pertinente de voilà ce qui se passe, voilà ce qui va se passer. Il donne les éléments, il voit, il y a beaucoup de gens dans cette thématique-là, ce n'est pas terrible. Dans ça, c'est bien, etc. Il est super, super, super avec les observations. C'est un INTP, donc forcément super intelligent comme tous les INTP, super pertinent, etc. Mais leur problème, ça va être qu'ils deviennent bizarres avec leur identité, etc. Là, il ne devient pas bizarre et tout. Mais on voit que quand même, là où il est calme, là où il est normal, c'est avec les observations qu'il a fait durant toute la vidéo. Je vous montre un petit bout si vous voulez. Ils sont issus du web ou en tout cas qui auront commencé à s'exprimer sur le web comme c'est déjà le cas aujourd'hui, notamment avec beaucoup d'artistes. Donc, je pense que beaucoup de créateurs qui aujourd'hui sont un peu petits, qui aujourd'hui sont encore sous le radar, vont s'affirmer, vont développer une audience colossale et vont gagner énormément en notoriété. Je pense aussi que ma thématique, donc celle du marketing, de la vente de produits, etc., de la création de contenu, va devenir un cliché, ça va devenir extrêmement mal vu. Tu le vois aujourd'hui avec des gens qui deviennent des mêmes. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà ce qui va se passer et il te dit ça avec un calme, avec une facilité, mais incroyable. Voilà ce qui va se passer dans le futur et tu le vois déjà aujourd'hui, sensation. Et voilà ce qui va se passer dans le futur, intuition. Boum 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 boum, il switch de l'un à l'autre, switch d'ailleurs. Mais donc du coup, qu'est-ce qui est facile, qu'est-ce qui est évident ? Ce sont les observations, voilà ce qui va se passer, voilà le futur, voilà le présent. Mais du coup, c'est quoi le truc qu'il faut retenir ? C'est qu'il faut que tu te différencies, il faut que tu sois différent des autres, que tu te sépares. De ceux qui se ridiculisent, les gens qui sont ridicules en public, c'est la plus grande peur de tous les ITP. FE inférieure, ils ont peur d'être vu comme étant ridicule, d'être moqué par les gens, tu sais ce que je veux dire ? C'est la peur des FE inf premières. Les FE inf aussi en ont peur, mais comme ils sont responsables de ça, genre EnjoyPhoenix, elle s'est déjà ridiculisée plein de fois, mais elle continue et c'est sa fonction dominante. Donc, l'échec dans sa fonction dominante, ce n'est pas son plus gros problème. Alors que pour un ITP, là c'est l'échec dans sa fonction inférieure. Donc déjà, quand il ose s'en servir, il faut déjà y aller doucement avec eux, il ne faut pas que ce soit trop dur, tu vois. Et si en plus, il le fait et que ça rate, voilà, voilà, enfin mais je savais que je n'aurais jamais dû le faire, boum. Alors comme ce même en fait un peu. Tu vois, genre quand tu as peur déjà de faire un truc et qu'en plus, tu essayes et que ça se passe mal, tu as trois fois plus peur, tu vois. Parce que tu en avais déjà peur à la base et là, ça a confirmé le fait que non, non, tu as vraiment raison d'avoir peur et c'est vraiment ça qui est grave, etc. Et ce n'est pas du tout que c'est juste que tu ne le fais pas assez et que si tu le faisais assez, ça deviendrait facile. Non, non, pas du tout. C'est vraiment qu'il faut avoir peur, tu vois ce que je veux dire ? Donc du coup, l'échec dans les fonctions inférieures, c'est ça le pire pour tout le monde. Et du coup, pour les ITP, assez étonnamment parce que tu leur dis ça, ils vont te dire que non, ils s'en foutent, etc. Mais en fait, la pire des choses pour un ITP, c'est d'être moqué des gens, c'est d'être humilié, c'est d'être ridicule en public. Et des gens qui se ridiculisent. Il va y avoir besoin vraiment de montrer que toi, tu es différent, que tu as bâti une expertise. Tu vois, et qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut montrer que toi, déjà, c'est toi qui est important. Il faut que tu construises ton identité. Bref, c'est plus décideur déjà. Et en plus, il faut montrer que tu es différent et que tu n'es pas comme tous les autres, etc. Que tu as tant d'expérience, que ta méthode est radicalement différente de celle des autres. Que ta méthode est radicalement différente, tu vois, c'est quoi toi, ce n'est pas tes valeurs, etc. Alors qu'il dit souvent, non, c'est ma passion, j'aime beaucoup, etc. Il parle beaucoup en des termes plutôt, enfin, qui paraissent plutôt F. Mais au final, quand on l'écoute vraiment assez longtemps, etc., de quoi est-ce qu'il parle ? De sa méthode, de comment est-ce que lui fait les choses, de ce en quoi il croit, parce que c'est comme ça qu'il pense que ça marche, etc. Être en avance sur le marketing... Être en avance, tu as juste à être un double observateur, à savoir qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui ne va pas marcher, et avoir un temps d'avance sur tout le monde. Tout le monde est super intelligent, tout le monde est très à l'aise avec les observations, et évidemment, tu as juste à être en avance sur ton temps. Ah, merci, je suis un ISJ, comment est-ce que je fais ça, en fait ? Malaises, sensations pénibles, mal localisées, d'un trouble physiologique, brusque défaillance des forces physiques pour aller jusqu'à l'évanouissement, état, sentiment de trouble, de gêne, d'inquiétude, de tension... Oui, je vous passe mon collègue, il parlera mieux que moi. Bonsoir. Bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, j'aimerais avoir une information, je peux réserver une chambre. Une chambre ? Oui, s'il vous plaît. Une chambre, et est-ce que je peux éjaculer sur vos chaussures, s'il vous plaît ? J'en ai une, elle est à 300 euros. Ah, 300 euros la chaussure, ça fait un peu cher. Euh, plutôt, lèche mes boules pour pas qu'elles fondent, s'il te plaît. S'il te plaît. Vous êtes pas marrant du tout. Je ne suis pas marrant, alors écarte-toi les fesses, et assis-toi sur un chauve, cordialement. La direction. Au revoir.